Mais en fait il est où le problème ? Je vois des vagues de haine sur Twitter depuis que Disney a annoncé vouloir rebooter certaines licences de la Fox comme Maman j'ai raté l'avion, La Nuit au Musée, 13 à la Douzaine et Le Journal de l'année gonflée. Et là les dos faut qu'on en parle parce que rien ne va plus. Yo les dos on m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché pour essayer d'apaiser les esprits concernant justement cette polémique entre guillemets. Donc si vous n'êtes pas au courant sachez que Disney a racheté la Fox il y a de ça quelques mois il me semble. Et donc ils commencent déjà à vouloir se faire de l'oseille dessus en rebootant, en réadaptant certaines licences comme La Nuit au Musée, Maman j'ai raté l'avion, 13 à la Douzaine et Le Journal de l'année gonflée sur leur plateforme de streaming le Disney+. Alors déjà il me semble que c'était un peu prévisible. Je veux dire on va essayer de checker ensemble les chiffres au box office vous allez voir. 575 millions de dollars pour La Nuit au Musée, 476 millions de dollars pour Maman j'ai raté l'avion, 190 millions de dollars pour 13 à la Douzaine et 76 millions de dollars pour le journal à dégoufler. Maintenant que vous connaissez ces chiffres et que vous savez que Disney a racheté la Fox pour 71 milliards de dollars, est-ce que ça vous semble vraiment abusé que Disney essaie justement de renflouer cet investissement avec des licences connues de la Fox ? C'est pas pour rien il faut rentabiliser les gars. Ensuite tout le monde crie un peu au scandale à chaque fois qu'un reboot est annoncé. Mais à quoi ça sert en fait ? La majorité des reboots sont pourtant montrés toujours à la hauteur. On a certes des préférences maintenant pour certaines sagas pour une même licence, mais ça n'en reste pas moins de bons films. Ah je me rappelle encore de l'époque où je sortais tout juste de la belle trilogie Sam Raimi de Spider-Man et que Sony a annoncé le reboot de Spider-Man. J'étais un petit peu dans le bad, un petit peu comme vous. Au final maintenant je suis content parce que si justement Sony avait pas racheté les droits de Spider-Man, Spider-Man n'en serait pas aujourd'hui à l'intégration du MCU qui est d'ailleurs très bien intégré, j'en suis très content. Donc comme quoi les reboots ce n'est pas forcément que négatif. Alors c'est vrai tous les films Spider-Man vu que j'en prenais l'exemple ne sont pas forcément tous exceptionnels, mais ils ne sont pas non plus horribles. Et puis dans le cas d'un film comme Maman j'ai raté l'avion qui date de 1990, vous ne trouvez pas ça frustrant de parler à quelqu'un d'une génération antérieure ou de plus jeune que vous que vous voulez débattre un petit peu sur le film de votre enfance qui vous a fait kiffer et lui ne connaît tout simplement pas le film parce qu'il ne l'a jamais vu. Là au moins ce qui est bien c'est que toutes les générations vont avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Les plus jeunes vont peut-être voir ce reboot de Maman j'ai raté l'avion, grave le kiffer et revenir des années avant avec la version de 1990 et vont découvrir justement la base du film et ce qu'il était avant avec les anciens contextes et les anciennes techniques de production. Combien de personnes ont découvert Spider-Man avec les reboots et sont allées voir la trilogie de Sam Raimi après ? J'en parle souvent avec vous les DOS sur Instagram, vous me le dites et je sais que vous êtes nombreux dans cette situation. En plus on n'a même pas toutes les infos donc pour le moment il ne faut pas râler. On sait juste pour le moment que Disney veut réadapter ses licences, mais on ne sait pas comment ça va peut-être finir en série, Maman j'ai raté l'avion sur un format à ma famille d'abord, 20 minutes par épisode, ou alors ça va être un épisode, une histoire différente, Maman j'ai raté l'avion, Maman je me suis mis un dos dans le nez, des choses comme ça, la Martine un peu j'en sais rien. Et pour la nuit au musée, pourquoi pas un film d'animation ? Ça serait si horrible que ça, moi je pense pas. N'oubliez pas que l'on parle de Disney ici, que c'est une entreprise quand même qui a fait ses preuves, alors je les porte pas souvent dans mon coeur c'est vrai, mais ils ont au moins toutes les ressources humaines, financières et matérielles pour justement apporter quelque chose de concret à un film qui existe déjà, et pouvoir rassurer ses nombreux fans sur ses licences anciennes. Alors oui, quoi qu'il en soit, si vous êtes fan des licences de base, que vous êtes fan des premiers films, vous préférez toujours les premiers films, mais ça, aucune boîte de production ne pourra aller contre cette envie, parce que c'est ce qui s'appelle l'effet nostalgie. Et moi je me rappelle encore de ces douces soirées à la télé familiale dans le salon, où Spider-Man 1 passait sur TF1, et que j'étais avec mon petit verre de lait. C'est pour ça justement, que pour moi les meilleurs Spider-Man sont la première trilogie, c'est parce que j'ai cet effet nostalgie. Mais rien ne vous empêchera quand même d'apprécier les autres films, comme je fais moi avec tous les autres reboots qu'il y a eu de Spider-Man. Pour finir, je trouve personnellement que c'est une très bonne idée qu'a eu Disney, en réadaptant ses séries. Je pense que ça va ramener déjà les plus vieux sur leur plateforme de streaming, parce que les fans vont vouloir voir un petit peu à quoi ça ressemble, et ça va aussi permettre à des jeunes de découvrir ces licences, qui sont plutôt anciennes pour la plupart. Voilà les doigts, j'avais besoin de m'exprimer à ce sujet, parce qu'en ce moment c'est vrai que je vois un peu tout le monde et n'importe quoi, qui crée au scandale sur un peu tout et n'importe quoi. Comme par exemple la pétition qui a circulé pour écrire le dernier épisode de Game of Thrones, qui m'a bien fait rigoler. Mais on va pas rentrer dans ce débat, parce que sinon je sens que je vais me prendre une horde énorme de dislikes. Attendons donc d'avoir plus d'informations avant d'en reparler, et là on pourra un peu mieux juger. Ça reste mon avis, et bien sûr je suis complètement ouvert en commentaire pour voir le vôtre. En attendant les doigts, n'oubliez pas que je suis présent sur Instagram pour des anecdotes quotidiennes de tournage sur vos films et séries préférées. Suivez-moi sur Twitter pour suivre tous mes coups de cœur, mes coups de gueule, le bêtier de certaines de vidéos, tu es bien, on se fait bien, tout le monde est bien. Et en attendant les doigts, je vous fais des bisous, des bisous les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada